... Battu à Bordeaux après 3 victoires consécutives, Brest a glissé en 2ème moitié de classement et va tenter de rebondir face à Reims. Les Brestois peuvent s'en remettre à leur bonne forme à Francis Leblay là où ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs. Les Rémois de leur côté ont pris 2 points sur les 4 rencontres précédentes et se retrouvent le 18ème. Pour espérer un bon résultat, les hommes de David Guillon devront retrouver de l'efficacité offensive puisqu'ils viennent de passer 3 matchs sans marquer. Brest va se conclure la première situation notable avec cette tête piquée qui n'attrapera pas le cadre de Predrag. Rajkovic, le gardien serbe du stade de Reims. Et à la demi-heure de jeu, le bijou, le chef-d'oeuvre, la frappe de Franck Honora qui permet à Brest de mener 1-0. 4ème réalisation pour Franck Honora. C'est du coup de pied, c'est pur et limpide. Lui qui avait déjà inscrit un but sublime face à Saint-Etienne. C'était une frappe enroulée. Là, c'est vraiment en puissance. Opportunité pour les hommes d'Olivier Daloglio d'accentuer leur avance avec ce pénalty obtenu. Mais il est en échec. Steve Mounier devant Predrag Rajkovic, spécialiste des pénaltys. Il est à 6 sur 9 dans l'exercice Predrag Rajkovic. Des statistiques impressionnantes qui permettent surtout à Reims de rester dans la partie. Et la domination brestoise est énorme. Avec Cardona qui dévise son ballon piqué. Il avait réussi avec sa première feinte de frappe à coucher Rajkovic. 1-0 pour Brest à la mi-temps. Les brestois qui maîtrisent leur sujet mais qui auraient pu être davantage à l'abri d'un retour des Rémois. S'ils avaient su convertir et le pénalty et les nombreuses occasions. Les changements opérés par David Guillon avec notamment l'entrée Herbert Zenneli. Un coup de pied arrêté pour les Brestois. C'est tiré au deuxième poteau avec la tête de Steve Mounier. Il n'est toujours pas en réussite. L'international béninois. Un corner de l'autre côté. Cette fois-ci pour les Rémois. Tiré par Zenneli. Le corner direct qui atterrit dans la lucarne opposée de Gauthier Larssonneur. Alors oui évidemment, vous l'avez vu il y a énormément de vent, de bourrasques. Cela change la trajectoire. Mais chapeau à Herbert Zenneli pour ce corner direct qui permet donc à Reims de revenir à la marque à la 65e. Reims va avoir une bonne période à la suite de l'égalisation mais sur ses erreurs successives de la défense. Ils se mettent en danger avec cette frappe de fèvre repoussée par Aikovic. Et c'est Steve Mounier qui a bien suivi, qui enfin trouve le chemin des filets. Et ce soir, lui qui avait été particulièrement en déveine. Là il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Deux buts à un. Quatrième réalisation pour le béninois Steve Mounier. On avance dans cette partie avec une dernière réaction des rémois. C'est sans problème pour Larssonneur. Deux buts à un pour Brest qui repart de l'avant. Avec ce quatrième succès en cinq matchs. Les Brestois remontent à la dixième place. Reims, dix-neuvième, devient relégable. Sous-titrage ST' 501